Le docteur Butag, la coucheur de votre femme, Madame Lambert. Calmez-vous, Monsieur Lambert, calmez-vous, je suis le docteur Butag, hein, docteur Butag, la coucheur de votre femme, Madame Lambert. Non, ça n'est pas un garçon, non plus. Eh bien, ni un garçon, ni une fille, ni un lapin, ni un saumon, de... Oh, pardon. Pardon, c'est l'émotion, pardon. Oui, eh bien, oui, eh bien, c'est... C'est un gaz. J'en suis surpris, comme vous, hein, votre femme fait ce qu'on pourrait appeler, en termes médicaux, une grossesse gazeuse. Je sais qu'il y a eu quelques cas comme cela au Chili, en altitude, au sud de 2500 mètres, mais jamais à ma connaissance en Europe. Vous avez de la famille au Chili, non ? Ah, je n'y suis pour rien, je n'y suis absolument pour rien, et oh là-haut. Moi, j'étais là, sérieusement, en train de me préparer. J'étais prêt, et votre femme était sur la table de travail, avec la sage-femme, Madame Legrumeau. Madame Legrumeau, qui a quand même à son actif plus de 3000 accouchements. 3000. Eh bien, rendez-vous compte, je n'ai même pas eu le temps de me retourner au... Non... Oh, ben, Madame Legrumeau a été littéralement projetée. On l'a retrouvée deux chambres plus loin, encastrées dans une armoire à cordons. Ben, eh, neuf mois de grossesse gazeuse, M. Lambert. Neuf mois, je ne sais pas si vous imaginez bien la pression. Neuf mois de pression, et il a fallu que ça craque chez nous. Non, ben, c'est simple, depuis ce matin, j'ai que des emmerdements, alors... Hein ? Non, votre femme, ça va ? Oui, elle va bien, c'est fini, hein ? Enfin, elle va bien, elle va beaucoup mieux que Madame Legrumeau, hein ? Elle est là, elle vous attend dans la pièce d'à côté. Oui, elle a quelques séquelles, évidemment, votre femme a quelques séquelles. Eh bien, disons qu'elle est quand même un petit peu, comment dire, morte de honte. Mais elle peut sortir, oui, 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 je vous rassure, votre femme peut sortir. Ah, ben, qu'elle sorte, même, hein ? Madame Lambert ! Calmez-vous, il reste un point quelque peu délicat. Monsieur, monsieur Lambert, est-ce que vous voulez le garder ? Ah oui, ce gaz, quelque part, un petit peu, votre enfant. On peut pas m'appeler, oh là-haut. Bon, calmez-vous, hein, c'est mon hôpital, hein ? Si je veux rire, je peux rire. Quoi qu'il en soit, et très sérieusement, nous avons réussi, in extremis, à enfermer votre fils de... Nous avons réussi, disais-je, à enfermer votre fils dans une bonbonne de l'hôpital. On l'a mis dans un couffin, qu'un bonhomme qui cliquette, du mieux qu'on a pu. Non, monsieur Lambert, non, malheureusement. Non, il n'y aura aucune évolution, non. Non, il ne grandira pas, une bonbonne, pensez donc. Il ne marchera jamais, non. C'est cela, il roulera, oui. Ah, il ne parlera pas, non, désolé, mais jamais il ne parlera. Enfin, peut-être juste de temps en temps... C'est tout ce qu'il pourra dire. Oui, c'est du chilien, oui. Alors, vu la triste situation, peut-être préférez-vous le laisser filer ? Laissez filer, c'est un terme technique, hein ? On ouvre la fenêtre, puis c'est avant, et merci, voilà. Bien, je vous laisse réfléchir, très bien. Pendant ce temps-là, je vais chercher madame Lambert. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut nous dire assez vite, hein, monsieur Lambert, hein ? Assez vite, non, parce que la bonbonne est consignée. Ah, avant que vous ne preniez votre décision... Je vous donne quand même un dernier conseil. À l'avenir, s'il vous plaît, faites faire à votre femme une chorégraphie, hein. Échographie, oui, c'est-à-dire ? Non, on dit coco, non, chorégraphie. Oh, vous voulez m'apprendre mon métier ou quoi, là ? Chorégraphie, hein, échographie, c'est ça. En tout cas, vous pouvez en faire faire une de chorégraphie au lieu de jouer des docteurs, là, hein ? Ah, bien, ça nous évitera tout simplement, monsieur Lambert, la prochaine fois, de casser du matériel et de blesser du personnel hyper compétent. Non, et sans jeu de mots, on l'incompétent. Applaudissements Merci.